Alors comme je l'ai déjà dit, ce livre m'a beaucoup inspiré et cela a beaucoup changé une partie de ma vision des choses actuellement, pour moi le changement c'est maintenant et ça commence par chacun de nous. Chacun de nous est responsable de ce changement. Si chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, je pense que nous pouvons bâtir, nous pouvons construire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire pour nous et pour nos petits enfants. Et comme je l'ai souvent dit, la nature nous a tout donné, tout est dans la nature, tout ce dont nous avons besoin est dans la nature. La nature a tout donné aux hommes, aux animaux pour qu'ils soient heureux de vivre et en bonne santé. Et donc c'est le moment vraiment de réinventer notre mode de vie, en tenant compte de tous les vivants qui nous entourent, de vivre en harmonie avec eux, d'être attentif aux signaux que l'univers nous envoie. Je pense que c'est hyper important. De nous rapprocher davantage de la nature, car c'est là où se trouve le secret. C'est là où se trouvent toutes les richesses, toutes les choses simples que nous recherchons tant. Et le monde est en plein bouleversement. Et dites-vous bien que ces bouleversements sont là que pour nous aider à rectifier les trajectoires, à explorer de nouvelles orientations, à expérimenter un autre chemin de vie, en respectant les lois de la nature. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Moi je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse très fort avec un océan d'amour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501